Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce samedi 23 décembre 2023, 13h37, 7h du Québec, j'en profite pour vous souhaiter un joyeux Noël à tous, une bonne année 2024, mais on va s'en reparler, mais ça se peut que je ne vous revoie pas. Avant Noël, donc je vous souhaite un joyeux Noël. Pendant ce temps-là, on le voit, il y a une escalade qui est en train de se vivre devant nos yeux dans ce, on ne sait plus comment appeler ça, des guerres, des conflits, on le voit avec l'Ukraine, c'est loin d'être fini, déjà deux ans. Je vous avais prévenu que ce serait long. Et là, avec le Hamas et Israël, c'est en train aussi de dégénérer. Il n'y a plus de fin à ça, on est rendu vraiment dans un moment crucial. 2024 va nous amener probablement l'année la plus difficile avant les autres avenirs qui vont être encore plus difficiles. On est rendu vraiment dans un tourbillon, dans un cercle vicieux de dégringolades qui semblent incontrôlables. Et sans compter tous les autres aspects, on va s'en tenir à ça, c'est une nouvelle de dernière heure qui fait peur pour l'équilibre mondial. L'Iran menace de fermer la mer Méditerranée en invoquant les crimes américains à Gaza. L'Iran a menacé samedi, donc aujourd'hui, que la mer Méditerranée, parce qu'on le voit, le canal de Suez, le canal de... Toutes les voies de transport et de transit sont toutes sous pression énorme, Autant du côté du canal de Suez et de l'autre, dont j'ai au Dormou, je pense, avec les Houthis qui sont au Yémen, qui attaquent et qui attaquent et qui lancent des attaques avec des drones. Et le canal de Suez, qui est dans le même pétrin, le canal de Panama, pardon, qui semble être asséché apparemment, ça va très très mal. Donc, le gouvernement iranien a montré son soutien au groupe militant Hamas dans sa guerre contre Israël. L'Iran a menacé samedi, aujourd'hui, que la mer Méditerranée pourrait être fermée si les États-Unis et Israëls poursuivent leur crime à Gaza, ont rapporté les médias d'État, selon Reuters. Ils attendront bientôt la fermeture de la mer du détroit de Gibraltar et d'autres voies navigables. A cité les médias d'État Tasnim, citant le général de brigade iranien, le général Mohamed Reza Nagdi. L'Iran a accusé l'armée israélienne et les États-Unis, son proche allié, d'avoir commis des crimes. De guerre à Gaza, plus de 20 000 Palestiniens sont morts dans le conflit depuis début octobre. Selon le ministère de la Santé, l'administration Biden a pressé l'armée israélienne de se retirer des opérations militaires majeures au milieu de l'augmentation du nombre de morts parmi les civils. Et la pression internationale, on ne sait pas exactement comment l'Iran mettrait à exécution une telle menace, car le pays n'a pas d'accès direct à la mer Méditerranée. Il n'a aucune présence navale majeure en dehors du golfe Persique. Hier, le golfe Persique et le détroit Dormoz sont devenus un cauchemar pour eux. Et aujourd'hui, ils sont piégés dans la mer Rouge, a déclaré Nagdi, faisant référence aux attaques des Houthis, selon les médias d'État. Donc, on est vraiment dans un moment assez intense. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada